coucou les amis aujourd'hui on va faire un tour de mon potager bio et de mon jardin et je voulais vous montrer que pour une fois j'ai des prunes alors ce sont des prunes des grosses grosses prunes violettes j'espère qu'elles vont rester parce que les cerises elles ont été savourées par les oiseaux Amélie elle a eu quand même sa part il y en a beaucoup de prunes il y a beaucoup de pommes aussi si je m'approche je sais pas si vous les voyez voilà là sont l'autre variété de prunes ce sont des prunes jaunes et pareil il y en a pas mal là ce sont des poires des poires jaunes l'arbre il est malade il est plein de puissants regardez je sais pas si vous le voyez mon chat qui est dans l'arbre regardez ce qu'il fait un petit spectacle direct de mon choix mon chat qui grimpe dans l'arbre mickey alors décotez mes bacs en fraises tout va bien il ya des fraises tous les jours bien sûr accompagné de mes fleurs j'ai mis deux pieds de concombre comme ça elle peut pousser et puis elle peut monter sur le grillage mon jardin il est rempli des abeilles et des bourdons ici de ce côté là mon rosé il est magnifique plein de roses les fleurs qui vont bientôt fleurir mais il y en a d'autres de l'autre côté qui sont plein de fleurs les vignes qui montent qu'elles sont magnifiques là il ya plein de fraises encore amélie elle se régale tous les jours de côté jardin nous avons un projet transformer tout le potager dans des bacs comme celui ci fait un palais bien sûr protéger pour l'humidité avec de l'huile de lin à l'extérieur alors c'est une couche de bâche en dessous la palette qui fait le fond après les bacs qui vient se poser sur la palette qui est au sol et ensuite il ya là en l'autre bâche à l'intérieur bien sûr tu es pour qu'elle l'humidité l'eau elle peut descendre alors à l'intérieur il ya eu d'où de la terre l'adidé il a mis une couche fine de la pelouse bien fraîche coupée quand vous pouvez voir ensuite il va venir mettre une couche fine des du fumier j'ai plus le nom mais c'est des fumiers de poulet je vais vous montrer après et il va recouvrir avec un autre couche de terre de ce côté là et pour finir le jardin puisque vous voyez la rue pas jusqu'au niveau de la bordure j'ai fait des petits bacs où je les remplis de fleurs et ça sera comme ça surtout le potager là j'ai mes pommes de terre donc elle va être bientôt binet parce qu'on attendait que les plus petites elles sortent quand même de terre là j'ai mes radis vous inquiétez pas elle sera à manger bientôt ensuite nous avons mis les haricots mais comme elles ont été mise seulement qu'hier donc il n'y a rien forcément voilà là il ya les betteraves qu'ils ont sorti de terre je vais m'approcher pour que vous les voyez avec les blettes avec les carottes là il ya encore une roue d'haricots gras cette fois ci alors voici des blettes les carottes qui sont tout petit tout petit comme ça mais ça sort quand même les choux les grains des choux qu'ils ont poussé on va les répiquer bientôt je vais m'approcher pour que vous les voyez les petits pois mange tout et bien sûr j'ai de l'autre côté des tournesols pour les oiseaux forcément et du maïs pareil sur toute la route jusqu'à là bas ensuite le cerisier qui a été déjà mangé la moitié ben fait tout un paramélie et les oiseaux donc là plus rien dedans mon petit pommier mais il est tout petit tout petit on va pas déranger les abeilles qui font leur travail et moi ça me fascine de les regarder donc là le cerisier a il en reste une là où est ce que je vais arriver zoomer voilà vous la voyez maintenant voilà ensuite les roubarbes qui sont magnifiques j'avais oublié faire le tour de la ville mais ce n'est pas grave elle fait tout le long de mon jardin donc la roubarbe là de ce côté là ce sont les framboisiers là ici encore des poires avec beaucoup de poires cette fois ci verte là ce sont les groseilles blanche le cassissier là nous sommes dans la serre mais je suis en retard il a fait froid alors je vous présente les moulons ou les corgettes ou les concombres enfin didier il a oublié mettre un petit mot dessus pour que je sache et comme ça ressemble j'ai un poivron mais j'ai des poivrons ailleurs j'ai des poivrons là les tomates celles ci elles m'ont été données celles ci ce sont les miens celles ci qui m'ont été données aussi alors nous avons deux pieds de bergine nous avons des petits rouges nous avons de potiron jaune et courge butternaute voilà donc là du dit il a mis un corps de graines mais n'a rien donné là nous avons des cerly rave et des choux rouges de ce côté là c'est pareil ce sont des concombres des corgettes et bien sûr des poivrons et des tomates là mes choux fleurs qui vont bientôt donner regarder la taille voilà donc elle commence à faire le petit choux fleur à l'intérieur et j'ai peur de tout ouvrir pour que vous voyez le fruit à l'intérieur la légume à l'intérieur ah je veux pas trop déranger mais enfin bientôt vous allez les voir donc elles sont grandes ici c'est une graine de fleurs qui est venue tout seul j'avais le nom mais je les plus enfin ce n'est pas grave là je vous montre mes poulets qui sont en liberté et qui se portent très bien qui sont très gros qui sont des poulets à chair mais ma poule et ma dande elles sont bien quelque part par là aussi bien sûr il y a encore des arbres mon composteur qui est là bas de séries deux grands cerisées là bas en noir en noir des noix enfin voilà là je voulais vous montrer un bac si ça peut donner des idées un bac qui a été fait en planche de palette pour transformer en mangeoire pour les poulets et vous voyez c'est cette couche là que je vous disais qu'elle va venir remplir mes bacs dans le potager et qu'au fond dit il va mettre doux foin pour nettoyer le poulailler voilà mon persil qui est magnifique la belle citronnelle je n'arrête pas prendre des pousses et me les frotter dans les mains tellement ça sont bons avec le massif des buissons autour de mon bassin de fleurs avec les loupins et toutes les plantes à l'intérieur j'ai un petit ibizia qui pousse voilà mon bassin de poisson comme vous le croyez connaît à chaque fois mes fleurs de bassin qui poussent et qui s'ouvrent qui sont magnifiques donc il y en a des blanches et il y en a des rouges de nonouphars avec les poissons je voulais vous montrer un trésor elle est magnifique je n'ai un deuxième mais là pas encore des fleurs l'aloe vera ma plante grasse et ensuite mes fleurs de terrasse avec la table de terrasse suspendue que je l'ai fait vous l'avez en dernière vidéo elle me sert également en hiver pour mettre la nourriture des oiseaux sur la terrasse donc là j'ai mis le spa dans des entourées des bacs où mes plantes hautes elle monte comme ça nous avons l'intimité et ici j'ai ma vue sur le jardin de la terrasse avec le bruit de l'eau mon kiwi qui pousse là bas qui est magnifique voilà je me suis fait plaisir avec un autre nouveauté que je voulais vous montrer alors c'est un rosier qui sont très très bon là les fleurs sont un peu fané alors vous le voici et j'ai hâte de la mettre dans un bac pareil sur la terrasse il n'a plus qu'à un mètre de hauteur donc je pourrais le faire ensuite je voulais vous montrer ma magnifique fleur elle est magnifique comme toute cette année mais vivace comme tous les ans c'est pareil de ce côté là avec les émerocail la camélia ou magnélia magnélia de ce côté là mon massif de vivace je les nettoyer mais bientôt les bleuets elles vont être bonnes à couper et les lupins aussi donc là on a les marguerites qui sont en fleurs ce que j'aime bien dans mon massif de fleurs c'est que les fleurs se succèdent quand il y en a un qui fane il y en a d'autres qui fleurissent c'était le but aussi il y en a un magnifique là qui est caché et enfin mon magnifique rosier grand pan qui fait sa vie et qui est plein de fleurs et qui ça son bon il est rempli rempli des fleurs les petits clochers d'amour je vais terminer ma vidéo avec mes lisses royal et mes rosiers la dernière vidéo ils n'étaient pas encore en fleurs là ils sont magnifiques avec leurs grosses fleurs les gladioles qui vont pas tarder mais cette année ils sont beaucoup plus moches que l'année dernière et mon filier la dernière fois j'avais pas le nom il ya parfois c'est comme ça j'ai des trous de mémoire voilà les amis le tour de mon jardin mon potager bio et mes arbres il est terminé donc moi je vous dis à bientôt je vous souhaite une très belle semaine à tous un mois après des grandes vacances à bientôt les amis 1 au 2 le